Comment font les personnes qui réussissent ? Quel est leur secret pour avoir des résultats importants, pour accomplir ce qu'elles veulent ? Donc, reste très attentif à cette vidéo car vraiment je vais t'expliquer comment toi aussi tu peux atteindre tes objectifs cette année. Si tu as des objectifs dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, voilà, toute la stratégie à mettre en place pour avoir des résultats massifs. Salut à toi, c'est Florence du site Global Investisseur. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à regarder le lien juste en dessous car en 2019, j'ai décidé avec mon équipe d'accompagner une vingtaine d'investisseurs à passer au niveau supérieur en immobilier en 2019. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à regarder le lien juste en dessous pour réserver une session stratégique gratuite avec moi ou un membre de mon équipe afin de définir ton projet immobilier et de voir quelle stratégie serait la mieux pour toi pour vraiment passer à l'action. Cette session est totalement offerte donc vraiment tu ne risques rien, tu peux réserver ta place, tu vas tomber sur un calendrier et on pourra parler de ton projet de vive voix. Alors, quel est le secret de la réussite ? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer vraiment comment les personnes qui réussissent font et surtout, je vais t'expliquer le concept de plaisir différé. C'est quelque chose de très important si tu veux vraiment mettre à pied tes projets, tu dois avoir la notion de plaisir différé. Donc, la première chose à faire si tu veux réussir, c'est d'avoir un plan. Donc, quel est ton plan ? Dans quelle direction tu vas aller ? Est-ce que tu es salarié ? Est-ce que tu es étudiant ? Est-ce que tu es entrepreneur ? Mais la question qu'il faut te poser, c'est de savoir quel est ton plan finalement ? C'est quoi ton but dans la vie ? Est-ce que ton but dans la vie, c'est de travailler toute ta vie pour un patron ? Même endroit, d'habiter au même endroit, dans le même pays où est-ce que ton plan, c'est un moment de t'expatrier, d'aller à l'étranger, d'ouvrir ta propre entreprise ? Voilà, quels sont tes objectifs ? Donc, beaucoup de personnes évoluent sans réellement avoir d'objectif et se disent peut-être que, voilà, moi je vais travailler toute ma vie, je vais travailler 40 ans, mais finalement, il n'y a pas d'accomplissement personnel car tu vas travailler autant d'années sans forcément réaliser tes rêves et tu vas réaliser les rêves de quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'il faut vraiment faire, c'est vraiment te poser et écrire sur un papier et te dire, voilà, voilà mes objectifs de vie, voilà mes objectifs personnels, voilà mes objectifs professionnels également car ce n'est pas tout le monde qui veut devenir entrepreneur, mais voilà mes objectifs professionnels, voilà mes objectifs personnels car je pense que, voilà, toute personne a des objectifs personnels et c'est vraiment très important car le fait de se réaliser personnellement, donc d'avoir un accomplissement personnel, c'est ça qui permet d'évoluer et de finalement être bien dans ta peau, quoi, parce que si tu vas d'année en année sans, tu diras que, voilà, tu accomplis des choses qui te tiennent à cœur, voilà, c'est un peu dommage. Donc, vraiment, la première chose à faire, c'est vraiment avoir un plan. Donc, il faut que tu définisses ton plan par rapport à ta vie, par rapport à tes projets, par rapport à tes proches, à tes finances, etc. Quel est le salaire que tu vas avoir ? Quel est le chiffre d'affaires que tu veux réaliser ? Quel type de relation tu vas avoir ? Où est-ce que tu vas habiter ? Quelle source de revenus tu vas avoir ? Voilà. Dans quel état de santé tu veux être ? Donc, tout ça, en fait, tu dois dans un premier temps définir tout ça. Moi, c'est ce que je fais tous les 6 mois, c'est que je redéfinis mes objectifs en fonction de l'avancement que je me suis fixé en début d'année. Donc, là, par exemple, ce début d'année, je me suis fixé des objectifs. J'ai tourné une vidéo par rapport à ça. Je t'invite à aller la regarder. Donc, ça fait que dans 6 mois, je vais faire le bilan mi-annuel de ces objectifs-là et je vais ajuster par rapport à mon avancement. Donc, si peut-être j'ai trop avancé, je veux me redéfinir des objectifs peut-être plus élevés. Si je n'ai pas assez avancé, je veux me dire, OK, là, peut-être qu'il faudrait que je passe à la vitesse supérieure. Donc, la deuxième chose, justement, c'est d'avoir un plan d'action. Quel est ton plan d'action ? Quelles sont les stratégies que tu vas mettre en place pour atteindre ton objectif ? Disons, par exemple, tu veux te générer quelque chose comme 2 000 euros, 3 000 euros par mois en plus de ton salaire. Quelle est la stratégie que tu as mis en place par rapport à ça ? Est-ce que c'est, par exemple, de trouver un autre emploi ? Est-ce que c'est de te générer des revenus passifs, notamment via l'immobilier ? Est-ce que c'est de créer ton entreprise à côté de ton travail ? Est-ce que c'est d'investir en bourse, dans la crypto-monnaie, dans des startups, etc. ? Quelle est ta stratégie par rapport à ça ? Donc, il faut vraiment que tu définisses les différentes stratégies qui vont te permettre d'atteindre cet objectif-là. Que ce soit même d'un point de vue personnel, si, par exemple, tu te fixes comme objectif de perdre du poids, il faut que tu mettes en place une routine, des habitudes qui vont te permettre à terme de perdre du poids, par exemple. Donc, c'est vraiment ça. Tu définis ton plan et tu définis les stratégies et les actions à mettre en place pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et la troisième chose, justement, et c'est la plus importante, c'est la notion de plaisir différé. C'est quoi le plaisir différé ? La plupart des gens, ils privilégient le plaisir immédiat. Moi, je vais te parler de mon expérience. J'ai fini mes études à 23 ans et je me suis dit que je me donne 5 ans pour investir dans l'immobilier et créer mon entreprise. Je me suis donné maximum jusqu'à mes 30 ans pour pouvoir créer mon entreprise. Et ça n'a pas été évident, c'est qu'il a fallu que je fasse des sacrifices. Il a fallu que, voilà, certains vendredi soir, je refuse de sortir avec mes amis car je restais chez moi travailler. J'ai tiré des entrées des fois sur des vacances alors que j'aurais mis parti en vacances 2 à 3 fois par an comme la plupart de mes collègues ou de mes amis. Voilà, j'ai travaillé plus que la plupart des gens dans le sens où, voilà, moi, j'ai travaillé dans des cabinets de type Big 4. Donc, c'est des cabinets où tu travailles déjà énormément. Tu peux faire du 50-60 heures par semaine. En plus de cela, je travaillais sur mon business et je travaillais en immobilier. Ça fait que j'étais obligé de me lever plus tôt que la plupart des personnes et de me coucher plus tard. Donc, tout ça, c'est des sacrifices que tu dois faire pour pouvoir avoir un plaisir différé après. Le plaisir immédiat, c'est quoi ? C'est le fait de te dire, OK, voilà, je vais sortir tous les vendredis soir. Je ne vais pas éparer, je vais pas éparer, je vais m'acheter des fringues, je vais m'acheter le dernier téléphone, dernier cri. Je vais m'acheter l'écran plasma qui prend tout le mur. Voilà, je vais en soirée, etc. Et voilà, tu n'investis pas et tu ne mets pas d'action concrète. Donc, tu te fais plaisir dans l'immédiat. Alors que le plaisir différé, c'est ce qu'il y a de plus important. Surtout lorsque tu vas entreprendre, c'est que tu vas d'abord faire des sacrifices. Et crois-moi, c'est frustrant de te dire que voilà, pendant 5 ans, et c'est ce qui m'est arrivé pendant 5 ans, tu dis, voilà, tu sacrifies entre guillemets 5 ans de ta vie où tu te donnes à fond pour atteindre tes objectifs. Et ce n'est que dans 5 ans que tu vas pouvoir récolter les fruits de ton travail. Et moi, c'est exactement ce qui m'arrive en ce moment, c'est que j'ai travaillé pendant 5 ans. Tout en travaillant, je travaillais à côté en parallèle, en deux sites, pour pouvoir créer mon empire immobilier et pour pouvoir créer mon entreprise. Aujourd'hui, j'ai ouvert un bureau à Montréal, je suis en train d'ouvrir un bureau aux Etats-Unis. Donc, tout ça, ça n'a pas été évident et j'ai dû faire des sacrifices. Mais maintenant, aujourd'hui, je vais avoir un plaisir différé. Et donc, je vais pouvoir jouir, en fait, finalement, de tout le travail que j'ai, enfin, que j'ai abattu pendant ces 5 dernières années. Je vais pouvoir travailler d'où je veux, plus ou moins m'offrir ce que je veux et être avec qui je veux dans le sens où, voilà, demain, je ne peux pas aller à Dubaï, je travaille de Dubaï, je ne peux pas aller, je peux être à Paris, je travaille de Paris, je peux être au Cameroun, je travaille du Cameroun. Donc, je n'ai plus de contraintes géographiques et je n'ai plus de contraintes hiérarchiques parce que je n'ai plus un patron dessus de moi qui va me dire qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait tel rapport, est-ce que tu as revu la matrice, est-ce que tu as testé ci, est-ce que tu as testé ça. Aujourd'hui, c'est moi le patron, donc je suis le patron, entre guillemets, de ma vie dans le sens où, ben, je décide ce que je veux faire, je recrute qui je veux, je lance tel type de produit, je peux faire des formations ou pas. Donc, voilà, c'est ça la notion de plaisir différé. Donc, il faut vraiment que si demain tu décides d'entreprendre ou d'investir, il faut que tu te sacrifies pendant un laps de temps. Mais crois-moi, à la fin, tu vas récolter x10 et tu vas vraiment te faire plaisir de façon différente. Mais le plaisir sera démultiplié car il n'y a pas mieux que de se dire que finalement, tu es maître à bord. C'est toi le maître, c'est toi qui décides d'où tu vas aller, d'où tu veux travailler, avec qui tu veux travailler. Et ce que tu veux faire de ta vie, en fait. Donc, voilà, dis-moi ce que tu penses de cette vidéo, dis-moi ce que tu penses du plaisir différé. Est-ce que toi aussi, tu as des projets d'entreprise, d'investissement ? Si c'est le cas, mets-les dans les commentaires. Moi, je t'invite à liker la vidéo, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre ou investir. N'oublie pas de regarder le lien juste en dessous. Tu vas avoir accès à une session stratégique offerte, à une heure de formation également offerte. Et à toutes mes prochaines conférences en immobilier. Moi, je te remercie beaucoup et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501